Ce matin, c'est à Garmisch, en Allemagne, que Clamer a été, de loin, le plus rapide. Et il fallait être très rapide, mais avant tout téméraire, voire inconscient, car les 3140 mètres de la piste du Kreuzzeck avaient tout d'un couloir de glace. Le premier a s'élancé ici et a testé ce toboggan ultra rapide, le Suisse Bernard Russi, champion olympique de descente. Russi faisait sa rentrée en la circonstance, il n'a participé à aucune compétition depuis trois semaines. Son retour sera très probant, 1'44'97. Ce sera longtemps le meilleur chrono avant la descente de l'Autrichien Griezmann, puis celle d'un autre Autrichien, le numéro 11, Franz Klamer. Franz Klamer n'a que 20 ans, les spécialistes voient déjà en lui un skieur de la lignée des Karl Schrains ou Tony Seyler. Champion du monde, dû combiner la saison dernière, Klamer est en train de faire de la descente son domaine exclusif. A gauche, le meilleur temps intermédiaire, celui Griezmann, Klamer fait 40 centièmes de mieux. D'ores et déjà, on sait que plus rien ne pourra l'arrêter, si ce n'est une chute, mais Klamer n'a pas son pareil pour défier les lois de l'équilibre. Il s'était déjà imposé à Val d'Isère, puis à Saint-Maurice. Ce matin, Franz Klamer a encore survolé la troisième descente de la saison et a battu le record de la piste, 109 km heure de moyenne, c'est-à-dire des pointes, à près de 150 km heure. Premier Franz Klamer, 1 minute 43 secondes 31 centièmes, plus d'une seconde d'avance sur ses compatriotes, Werner Griezmann et Joseph Valcher. Triomphe par conséquent des Autrichiens, et pour Franz Klamer, un règne qui ne fait que débuter. Sous-titrage Société Radio-Canada